... Quand on a commencé à travailler sur ces problématiques d'imagerie, les approches que l'on trouvait, donc ça remonte à 2008, on avait des approches inspirées de la vision industrielle, sur lesquelles des objets, alors ce ne sont pas des objets manufacturés, mais ici des plantes, sont convoyés, c'est-à-dire déplacés au moyen de robots jusque dans un petit cabinet de prise de vue, et donc des dispositifs à la fois très volumineux et très coûteux qui ne pouvaient pas être répliqués dans de multiples sites. On a eu l'intuition assez tôt de se dire qu'on allait pouvoir aussi répondre à un certain nombre de questions de nos collègues biologistes en s'appuyant sur des technologies à beaucoup plus bas coût, comme ces mini-ordinateurs qui sont gros comme des cartes de crédit et qui ont toutes les fonctionnalités d'un ordinateur normal, mais qui peuvent bien sûr être embarqués, soit sur des petits robots ou au sein de nos chambres de culture. Encore ces mini-drones sur lesquels on peut fixer des caméras avec des performances meilleures que celles des caméras du drone, comme ici cette caméra à haute résolution, très légère et très compacte. Ou encore des technologies venant du jeu vidéo, comme cette caméra qui a servi d'équivalent de manette de jeu pendant quelques années chez un grand fabricant de jeux vidéo et qui sert de lidar, c'est-à-dire qui donne la distance entre la caméra et les objets. Donc pour nous, les objets étant les plantes et non pas les joueurs de jeux vidéo. Ces capteurs sont légers et aussi à faible coût, ce qui nous permet de dupliquer plusieurs prototypes et aussi avoir un réseau déjà dans l'institut, on a 400 capteurs qui sont déjà implémentés. Et celui-là, en fait, nous permet de faire plusieurs études. Comme vous voyez, en fait, sur la figure à droite, qu'on peut en fait suivre l'émergence des plantes. Avec des algos derrière, on peut en fait détecter la croissance de ces plantes, mesurer, exemple, la largeur, la hauteur de ces plantes. Puisque ces capteurs, ils fonctionnent ici en IER, donc ils nous permettent d'avoir des acquisitions jour et nuit. Et aussi, puisque ces capteurs sont légers aussi, on peut en fait l'alimenter simplement par un câble USB-C. Donc celui-là nous permet d'avoir, de construire des prototypes simples à faire. Celui-là nous permet de déployer des objets connectés très facilement. Là, dans ce cas d'étude, on travaille sur la détection de pommes. La difficulté, c'est qu'on a des pommiers avec des branches qui se touchent. Et en plus, qu'ils ont des génotypes différents. Donc on a besoin d'extraire l'information pour chaque pommier, parce qu'ils ont des génotypes différents. Donc ce qu'on va proposer, c'est d'assembler des reconstructions 3D en hiver, avec des reconstructions 3D en période de récolte, pour avoir l'information de l'appartenance de chaque pomme au pommier. Par la suite, on peut reproduire ces protocoles expérimentaux sur d'autres sites, notamment en Europe, pour un cadre d'études des changements climatiques en Europe et pourquoi pas en monde entier. Comme ici sur le site d'Angers, les technologies qu'on vous a présentées vont pouvoir être répliquées et utilisées sur des réseaux des sectes. On va pouvoir analyser les effets, par exemple, du changement climatique, comparer des comportements de plantes à 10 ou différentes latitudes et assembler ces connaissances, partager ces connaissances à une échelle internationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !